Depuis quelques semaines, l'objectif de la saison est devenu une idée folle. Certains parlent eux-mêmes d'un rêve auquel l'OM s'accroche de toutes ses forces. À cinq journées de la fin, l'équipe de Rudi Garcia n'est pas assurée de jouer l'Europe la saison prochaine. Cinquième de Ligue 1, elle est à deux points de la quatrième place, à cinq longueurs de la troisième. Saint-Etienne et Lyon, qui précèdent au classement, maintiennent la cadence depuis des semaines. Tout faux pas est de ce fait interdit dans la dernière ligne droite. On n'est pas les seuls à viser ces places-là. Je crois que ça ne sert à rien de regarder la ligne finale tant qu'elle n'est pas là. Donc pour arriver au mieux à une finale, il faut juste battre Nantes. On veut aller le plus haut possible et si possible à la meilleure place. Et la meilleure place, il n'y en a qu'une pour rejoindre la Ligue des champions. Sous-titrage Société Radio-Canada Ce lundi de Pâques, c'est jour de reprise pour Mario Balotelli. Absent du groupe depuis dix jours à cause d'une blessure à la cuisse, l'attaquant italien s'apprête à effectuer un premier test après être passé par la case soin. Qu'est-ce que c'est qu'Ortholid qui reprend l'avantage au quart d'heure de jeu ? Il faut le faire, il ne faut pas qu'il nous crame entre les mains aujourd'hui, première séance. Le mieux, s'il a un petit souci, c'est que tu te l'aperçois du tout, il te figure avec tout le travail. C'est pour ça que c'est important, il faut contrôler la situation. On va faire vente, on fait vente. Moi j'ai le temps. Voilà, c'est tout. Le préparateur physique de l'OM, Paolo Rongoni, est une des cibles privilégiées de Mario dans le vestiaire. Entre les deux Italiens, les échanges sont parfois savoureux. Mais le responsable de la performance veille à ce que le joueur ne néglige aucune étape. Même si ce dernier sait aussi se montrer tatillon. C'est tout, c'est l'autorinat d'un panne normal, il faut bien appeler que les enfants Matheus. Mais non, c'est la Coppe de la Lega ! Quelle jouent de la Lega ? Mais qui joue ? Quand ? Maintenant ! Quand est-ce que jouwnaient avec la Coppe de la Lega ? Quelle jouent avec la Coppe de la Lega ? Allora... A l'a quand il played pour le père des casés. Ah ! Il s'estoua de l'autorinatement à l'autorinatement à l'autorinatement à l'autorinatement. A l'autorinatement à l'autorinatement à l'autorinatement. J'ai des enfants. Bonne fête. Non, tu vas-y derrière. Vas-y derrière. Piano. Piano, piano, piano. Piano. Qu'est-ce qu'il y a ? Tu vas-y ou pas ? Oui. Oh ! Oh ! Ce soir-là, pour Mario, il ne s'agit que de répéter les courses avec et sans ballon. Paolo, quand tu vas bien, nous faisons une commesse. Je partage du centre-camp avec une gamme, tu, à la fin, avec deux. Deux, un... Parle. Qu'est-ce que je t'en veux ? Tu t'en veux ? Oh ! Facile, facile. Le staff espère récupérer son buteur au plus vite. Son rendement dans l'équipe, qui plus est à domicile, parle de lui-même. ... 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 Le retour de Mario Balotelli à l'entraînement collectif ne peut être qu'une bonne nouvelle. D'autant que l'entraîneur marseillais peut aussi compter sur un Valère Germain en pleine confiance. Buteur de grande classe lors des deux derniers matchs, Valère est avec Luis Gustavo, l'un des moteurs de l'équipe en cette fin de saison. ... Depuis, je sais pas, peut-être que depuis Mario est arrivé, ça coïncide un peu avec ce que je faisais avant, notamment à Nice et Monaco. Et c'est vrai que sur les quelques derniers matchs, j'ai été en plus... ... 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 quotidien, mes partenaires en confiance à moi comme le staff et voilà je suis dans une série positive, il y a quelques temps j'étais dans une série négative où malheureusement je marquais pas, je suis dans une dynamique positive et je crois pas mal aux dynamiques donc j'espère qu'elle va se poursuivre jusqu'à la fin de saison. Ça va être compliqué de faire une équipe de départ dimanche contre Nantes parce qu'il y a du choix mais je préfère avoir des choix à faire, on a tellement été parfois à l'imposer que demain c'est vrai que de sortir au camp poste de l'équipe alors qu'il a marqué de pas faire jouer Balotelli alors que lui aussi marque plein de buts, il peut faire jouer Valère Germain alors qu'il reste sur deux buts, d'ailleurs il a marqué deux buts en jouant tout seul devant les deux derniers matchs juste pour vous faire un petit rappel tactique de ce qu'on a fait deux derniers matchs. C'est difficile de sortir Dimitri qui a fait une passe décisive, c'est difficile de sortir Flo Thauvin qui a fait une passe décisive. J'ai beaucoup aimé l'entrée de Neumannia, Radonik, voilà. J'oublie pas Clinton non plus et puis pour parler du milieu de terrain effectivement, Max avait fait 15 matchs d'affilée et tout d'un coup s'est retrouvé sur le banc. Louis c'est revenu depuis deux matchs, Kevin vient de faire une passe décisive et Morgan a fait un très beau match à Guingamp donc sautez-moi bonne chance pour mes choix pour Dimanche à Vendante. Je parle anglais comme mon fils, il est cinq ans. Il est... Je n'ai pas mal de lui putain. Je parle anglais comme Drake. Comme grec? Comme dreg dreg. Dreg? Dreg, ouais. C'est quoi, dreg? Dreg? Du connais pas dreg? Je ne connais pas dreg ou non? Je ne connais pas dreg? Je ne connais pas dreg? Tu connais pas dreg? Tu connais pas dreg? Tu connais l'anglais? Non, tu ne connais pas dreg? Dreg. Dreg. Qui est-ce? Dreg. Dreg. Je ne savais pas ce que j'ai de savoir. Je ne écoute toujours sa musique mais je le connais. Je ne sais pas. Ah, il ne écoute que les musiques de Paolo, lui. Il écoute les chansons de Paolo, lui. Un groupe au complet, une parfaite cohésion, et un objectif qui peut encore être atteint. L'OM doit s'appuyer là-dessus pour finir le plus haut possible. Bien joué. Dimanche à 21h, il reçoit un FC Nantes en pleine confiance. Les Canaris restent sur trois victoires consécutives, parmi lesquelles figurent un succès contre Lyon et un autre contre le PSG. À n'en pas douter, les hommes de Vahid Alilodzic voudront poursuivre leur collection de prestige à l'Orange Vélodrome. Mais l'équipe de Rudy Garcia n'a pas le choix. Pour rester accroché à son rêve, il lui faut stopper l'euphorie Nantes. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada